... ... qui fait une sorte de journaliste, qui fait une sorte d'enquête formidable et qui obtient des informations qu'il met en valeur et ces informations en général vont à l'encontre de ce que les gens pensent de ces héros. Le livre, l'un de ses derniers livres qui a eu le plus de succès, c'est ce célèbre livre qui s'appelle « Les derniers soldats de la guerre froide ». Il y a un film français qui a été fait à partir de ce livre, qui est une enquête également, et qui s'appelle « French Connection » ou quelque chose comme ça. Comment ça s'appelle Maurice ? « Cuban Network ». « Cuban Network », qui est l'histoire de cinq espions, on va dire, « Agents d'intelligence cubains » qui font semblant, et on ne le sait pas quand on lit le roman, ce qui est d'ailleurs un roman pour cette fois-ci, mais qui est une investigation, qui font semblant de trahir la révolution cubaine et qui s'intègrent dans des réseaux contre-révolutionnaires qui conduisent des opérations contre Cuba à Miami, dans différents secteurs, et Fernando a suivi chacun de ces cinq-là, qui sont, en Cuba, on les appelle les cinq héros, et ce livre a eu un énorme succès en raison de sa qualité littéraire, ça se lit comme un John Logaré, ça se lit comme un roman d'espionnage ou policier, et la preuve c'est que, voilà, en France, un réalisateur qui s'appelle Olivier Assayas, je ne sais pas si vous avez entendu parler, a fait un film avec Penélope et Cruz, par exemple, qui a eu un assez grand succès, nous on a eu la chance de voir d'ailleurs à la Havane, cher ambassadeur, pendant le festival de la Havane, le film a été projeté, et voilà, c'est un des romans, romans-fiction, non-fiction, parce que, comme je dis, Fernando est un maître de la non-fiction, c'est une non-fiction qui se lit comme une véritable fiction, quand j'ai connu Fernando, je l'ai connu à Porto Alegre, précisément, il était en train de présenter, dans une salle à peu près comme celle-ci, son livre, voilà, « Les derniers soldats de la guerre froide », qui était tout à fait exceptionnel. Et voilà donc ce que je voulais dire, quelques mots sur Fernando Moraes, qui est l'auteur brésilien de plus grand succès international, la plupart de ses livres ont été portés au cinéma, Olga a été portée au cinéma, l'ensemble des enquêtes qu'il a fait, soit à l'extérieur, soit au Brésil, ça donnait lieu à des films, avec beaucoup de succès, c'est un auteur très populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada